Toujours sur les routes, en tournée américaine, européenne et africaine, de passage à Abidjan, où il a donné deux concerts pour son public ivoirien, il vient de lancer l'Africa Reggae Festival. Vous l'avez reconnu, l'icône mondiale du reggae, Tiken Jaffa Koli, est l'invité de Droit dans les yeux. Tiken Jaffa Koli, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Avec plaisir, merci. Alors, vous êtes en pleine tournée internationale, vous avez rempli l'Olympia en octobre dernier, il y a eu le Canada, il y a eu la Belgique, il y aura prochainement le Burkina Faso. J'ai compté près de 80 dates depuis novembre 2022, vous avez la santé aussi. Vous venez de donner deux concerts à Abidjan, les 6 et 8 décembre dernier. Alors, ça fait du bien de temps en temps de revenir au Burkai, à la maison, pour chanter devant son public ? Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que revenir jouer devant le public ivoirien, c'est retrouver un peu ceux qui m'ont soutenu depuis le départ. Je pense que ma carrière, elle a décollé ici, à partir de mon troisième album, Manger Crassi, et donc, retrouver ce public-là, retrouver ceux qui étaient à l'université à l'époque, qui écoutaient ma musique, ceux qui étaient dans les Burkha, etc., ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Alors, il y a ceux de l'époque, et puis, j'ai constaté dans vos concerts qu'il y a de nombreux jeunes et ils connaissent vos chansons par cœur. Donc, il y a un saut de génération maintenant. Oui, c'est vrai, parce que ceux qui nous ont écoutés au début, voilà, ils écoutaient ma musique avec leurs enfants. Les enfants ont grandi, et puis bon, Dieu merci, voilà, ceux qui leur ont fait découvrir ma musique sont encore là. Donc, c'est souvent la famille qui vient ensemble. C'est ça. C'est quelque chose que je vis d'ailleurs en Europe. Quand je tourne en France, je vois papa, maman, et souvent le grand-père qui vient avec leurs petits-enfants. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que, voilà, c'est toutes les générations qui écoutent la musique. Non, mais c'est quand on se rend compte qu'on plaît aux enfants de ceux qui vous ont soutenus au départ et qui vous ont connus qu'on est devenu une icône en réalité. C'est vrai. Et puis, ça prolonge la carrière. Quand je vois aujourd'hui beaucoup d'enfants à mes concerts en France, voilà, j'espère que dans 20 ans, je serai encore là, parce que ceux-là, ils viendront remplir la salle. Absolument, nous y serons. Si vous êtes à Bijan, c'était aussi pour lancer un festival de reggae, l'Africa Reggae Festival. Pourquoi est-ce que vous voulez installer à Abidjan un festival de reggae ? Un festival de reggae à Abidjan, parce qu'Abidjan le mérite, parce que la Côte d'Ivoire le mérite. Les gens disent que nous sommes la troisième capitale du reggae dans le monde. Moi, je pense que c'est la deuxième capitale, parce que ceux qui sont en Angleterre, parce que l'Angleterre est considérée comme la deuxième capitale, ceux qui sont là-bas sont les Jamaïcains. Donc, c'est les Jamaïcains qui ont immigré en Angleterre. Donc, ça reste la Jamaïque. Donc, voilà, je pense que c'est la Jamaïque. Nous, nous sommes la deuxième capitale, parce qu'on a des grands noms comme Alpha Blondie, on a des noms comme Ismaël, Isaac, César, Cassie. Voilà, je peux vous citer une trentaine de noms. Il y en a qui, voilà, qui n'ont pas abandonné, mais qui n'ont pas eu la même chance que nous, qui chantent aussi bien, qui ont des messages très forts. Je pense que nous sommes une nation de reggae. Puis, l'autre raison, c'est qu'à Abidjan, vous avez au moins trois ou quatre clubs de reggae reconnus, le Parquet Place, AZK, et la plupart des clubs de musique, que ce soit des clubs de musique de jazz, ou coupé, décalé, ou zouglou, ils consacrent quand même une journée, une nuit au reggae. Donc, ça veut dire que le reggae est partout en Côte d'Ivoire. Oui, il est totalement implanté. Il est implanté, donc c'est pour faire un festival. Et vous voulez promouvoir un reggae spécifiquement africain ? Oui. Il faut... Moi, je suis convaincu qu'on ne fera pas le reggae mieux que les Jamaïcains. Ils ont créé le reggae, c'est leur bébé, c'est leur truc. Mais nous, nous pouvons prouver que les Jamaïcains viennent d'Afrique. Donc, ils sont venus d'Afrique. D'ailleurs, Bob Malley l'a chanté toute sa vie. Il se considérait comme africain, d'abord, avant d'être Jamaïcain. Donc, moi, j'ai ajouté des instruments traditionnels, que j'ai adaptés au reggae, et que ça sonne bien. Je pense que c'est la preuve que... Ah, vous avez un musicien qui a un instrument à cordes, avec deux manches. Ça s'appelle l'ongoni. C'est un instrument qui vient du Mali, qui vient du manding en général. C'est un instrument... Une sonorité exceptionnelle. Qui a joué au Sénégal. En tout cas, dans tous les pays qui font partie un peu de l'ancien... un peu du mandingue. Le Mali, la Gambie. Et vous, vous l'avez complètement intégré à votre musique. Oui, je l'ai intégré. J'ai intégré aussi l'achora, le balafon. Voilà, ceux qui écoutent ma musique, qui peuvent entendre le balafon, etc. C'était pour donner une couleur spécifique à notre reggae. Le reggae africain. Je pense que ça passe bien. Ça passe très bien. Même quand on joue en Europe. Parce qu'il y a des Jamaïcains qui font souvent notre première partie. Bon, on fait souvent leur première partie aussi. Mais je remarque que quand on fait la répétition, qu'ils sont impressionnés de voir qu'on a pu ajouter ces instruments. Ils sont surtout impressionnés de voir qu'on chante dans des langues africaines. Parce qu'eux, ils n'ont qu'à l'anglais. On peut chanter en anglais, on peut chanter en français, on peut chanter en djoula. Bien sûr. On peut faire le reggae en wolof, etc. La première édition de ce festival avait pour thème « Célébrons la Côte d'Ivoire des valeurs ». Vous êtes satisfait de cette première édition de lancement, on va dire. Quelle est votre ambition, en fait, pour ce festival ? Je suis satisfait parce que l'objectif de cette première édition, c'était de lancer le festival et de l'installer. Donc, je pense que l'objectif a été atteint. Maintenant, l'ambition, c'est de faire de ce festival un grand festival. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le reggae est la seule musique qui porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, avant, pendant les concerts de reggae, on ne voyait que le drapeau rouge et vert. Mais aujourd'hui, on voit le drapeau orange-blanc-vert qui flotte aussi. L'autre ambition, c'est de faire découvrir tous ces frères qui chantent ici. Parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu'Alpha Blondie et moi qui tournons à l'international. Quel que soit Kadim et Kadim Osetoun. Mais notre objectif, c'est vraiment d'inviter dans l'avenir des éditeurs. De mettre la lumière sur tous ces artistes. Sur tous ces artistes. Vous savez, souvent, moi, je vais au Parc Éplée, sur AZK, je vois des jeunes qui chantent. J'ai dit, mais le mec, il est bon. La Savoie est meilleure que la mienne. Je me dis, mais le gars, il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Donc, vraiment, le but, c'est d'inviter des spécialistes, des journalistes spécialisés en reggae. Spécialistes de reggae, je veux dire. Des éditeurs et des tourneurs. Mais c'est ça. Des gens qui regardent pour qui ? Pour permettre. Voilà, pour leur permettre de découvrir des jeunes d'ici. Lors de ces concerts, le prix des places était un peu élevé. Et on comprend pourquoi. Parce que d'abord, c'est une installation monumentale. Et puis, vous n'aviez pas de sponsor. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous coupe aussi un peu d'un certain public populaire ? Oui, je pense qu'on a pris note. En fait, le message qui est passé ce jour-là, c'est qu'on ne doit pas vendre le reggae aussi cher. Parce que c'est la musique du peuple. C'est ça. Il ne faut pas vendre le reggae à 50 000 ou à 100 000. C'est vrai qu'on voit des artistes qui arrivent ici. Les gens payent 200 000, 100 000 pour aller les voir. Mais le reggae ne doit pas être vendu à ses prix. Le reggae, c'est aussi dans le peuple. Le reggae doit rester dans le peuple. C'est la musique du peuple. Et il faut que le reggae reste dans le peuple. Je pense qu'on a pris note. On ne va plus faire ça. Parce que voilà, on a compris. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais on est très contents. Parce que le but, c'était vraiment que l'Africa Reggae soit installé, soit lancé. Et donc, je pense que... Et vous tirez les leçons pour les prochaines éditions. Exactement. Vous savez ce que vous représentez dans ce pays. Est-ce que vous diriez que vous trouvez, au-delà du public, de la part des autorités publiques, le soutien nécessaire ? On n'a pas eu de soutien du tout. Voilà. Et je pense que les autorités devaient nous soutenir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le reggae est la seule musique aujourd'hui qui porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vu les salles que nous remplissons en France. Les autres musiques jouent en France, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions que nous. Vu les salles qu'on remplit aux États-Unis. Vous savez, j'ai été surpris quand je suis allé en Argentine. Je vais en Argentine, je ne savais même pas qu'on me connaît. Donc j'arrive, on finit la balance, les musiciens font la balance. Moi, j'étais à l'hôtel et le soir, je viens dans la salle, je suis dans la loge et j'entends 2000 personnes en train de scander. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, tiken, tiken. J'étais vraiment étonné et tout le monde sait que je suis de la Côte d'Ivoire. Et après, l'Argentine, on est allé en Uruguay. On va en Uruguay, on a joué à l'Alliance française là-bas, une salle de 1500 places. Et les gens chantaient, mangeaient cassis, chantaient toutes mes chansons. Et après, ils me demandaient ce que je dis dedans, mais au moins, ils chantaient. Mais en même temps, nous, on a chanté Bob Marley, on a écouté Bob Marley, on ne savait pas trop ce qu'il disait. Donc vous voulez dire que quand on a la possibilité d'avoir des artistes qui portent le drapeau du pays aussi loin, il faut l'aider. Mais est-ce que ce n'est pas aussi lié aux relations un peu houleuses que vous avez toujours avec le pouvoir et tous les pouvoirs d'ailleurs ? Je pense qu'il faut savoir que depuis le début, l'Uruguay a toujours rimé avec la politique. L'Uruguay a toujours dénoncé les manipulations des hommes politiques et Dieu seul sait qu'il y en a. Donc depuis Bob Marley, d'ailleurs c'est pourquoi Bob Marley aussi avait des problèmes avec le pouvoir en Jamaïque. Vous vous souvenez-vous, pendant une répétition, il y a des hommes en âme qui ont débarqué et qui ont tiré sur Bob Marley. Sa femme aussi a pris une balle, un de ses amis a pris une balle. Donc l'Uruguay a toujours pris position pour le peuple. L'Uruguay a toujours été la voix des sans-voix, donc la voix du peuple. Et donc ce qui ne plaît pas au pouvoir, que ce soit... Mais après c'est difficile de lui demander de l'aide. Non, en fait, on ne demande pas d'aide. On demande qu'on soit soutenu parce que de toute façon, ce qu'on demande ce n'est pas à eux, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Donc en réalité, ceux qui gouvernent sont nos employés. Mais c'est le contraire qui est prouvé. Quand vous voyez la signification du ministre, le ministre est celui qui est au service du peuple. Et donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on demande, c'est d'accompagner ce qui doit être accompagné, ce qui mérite d'être accompagné. Parce qu'il faut encourager, il faut encourager ceux qui ont du mérite. Alors effectivement, dans vos concerts, on vous a retrouvé tel qu'en vous-même. Avec vos colères, vos combats, votre tendresse et votre amour pour l'Afrique. Votre présence, évidemment, votre présence folle sur scène. Tikenja Fakoli n'a pas baissé pavillon. Il est là et bien là avec sa grande voix. Mais j'essaie de suivre la ligne tracée par Bob Marley. Vous savez, Bob Marley, si aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, on parle encore de lui, c'est parce qu'il a gardé une ligne. Il n'a pas lâché le combat. Et c'est ce que j'essaie de faire pour que les jeunes gens qui font le rugby après puissent avoir un exemple. Et voilà, je sais, ce n'est pas facile. Et un espace que vous créez pour pouvoir continuer à s'exprimer. Oui, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a les trophées, les remises de trophées à des artistes en Côte d'Ivoire, on ne compte même pas le reggae. Et ce n'est pas normal. Alors que c'est la musique qui représente vraiment la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et donc, je pense que c'est important de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Votre grand combat, et vous l'avez bien sûr répété durant vos concerts, c'est la liberté du continent africain. Nous continuons à réclamer la liberté politique et économique du continent africain, avez-vous dit. Vous trouvez que le continent africain est toujours sous domination étrangère ? Ah oui. Je pense qu'on nous a donné la photocopie de l'indépendance en 1960. Et maintenant, c'est à notre génération de réclamer l'original. Et maintenant, les réseaux se... Vous ne trouvez pas que dans la dernière période, on va dire, ça s'améliore en termes de prise en main, de... Mais ça s'améliore parce que celui qui nous a colonisés ou celui qui nous a donné la photocopie de l'indépendance n'a pas le choix aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux sont venus renforcer notre combat. Et moi, ça fait près de 30 ans que je réclame cette liberté. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe. Vous savez, quand je sentais la politique France-Afrique, c'est du blague et tuer, ça a permis à beaucoup de jeunes Français de comprendre un peu comment le système gère les pays africains. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas le choix aujourd'hui que de faire les choses comme ils doivent le faire. J'entends la voix de mon peuple, on en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a marre, marre, marre de quoi ? Ben, marre d'être riche et pauvre. L'Afrique est l'un des continents les plus riches. Et regardez les conditions de vie des gens. Les gens meurent dans les hôpitaux, les femmes meurent en accouchement, les bébés meurent. Ce n'est pas normal. Donc, voilà, je pense que la spécificité de l'Afrique, c'est que tous les pays ont des richesses différentes. La Côte d'Ivoire a le cacao, vous savez, on est le premier producteur de cacao, la Guinée a ses richesses, le Mali a nos cotons et l'or. Et voilà, vous faites le tout des 54 pays, vous verrez que nous sommes en fait riches. Nous sommes un continent riche et malheureusement, nos populations sont pauvres. Et je pense que personne ne viendra changer ce paradoxe-là si ce n'est pas nous-mêmes. Votre titre, par exemple, plus rien ne m'étonne, ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter. Mais vous ne trouvez pas que ce combat pour sortir de la domination occidentale, il faut le dire, est-ce qu'il ne se résume pas trop souvent à se jeter dans les bras d'un autre maître qui peut être la Russie ou la Chine ? Je voudrais d'abord dire que, voilà, moi je ne suis pas poutiniste du tout, parce que moi je me bats pour la démocratie, pour la liberté. Je sais que dans son pays, il n'y a pas vraiment de liberté, donc je voulais signifier ça. Ce n'est pas une affaire de se jeter dans les bras d'une autre personne. Depuis 1960, nous avons un seul client, c'est l'Occident, qui vient, qui fixe les prix et qui achète. Aujourd'hui, nous avons d'autres clients. Nous avons la Chine, la Russie, etc., l'Inde, etc. Et donc, ça fait que nous avons la possibilité de discuter au moins avec les clients, et on leur dit, bon, écoutez, désormais, nous on veut faire comme ça. On a un peu le choix aujourd'hui de vendre à qui on veut, alors qu'à l'époque, on était avec un seul client. Et en même temps, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu instrumentalisé ? Parce que, finalement, est-ce que la Russie ne se sert pas de vous et de ce point de vue que vous venez de dire ? Non. Pour essayer d'éjecter les Occidentaux ? Non, pas du tout, pas du tout. Ah si, pourtant ? Je pense que nous avons fait confiance aux Occidentaux. Le cas du Mali, par exemple, en 2013, la France et les forces internationales sont arrivées en force. Et nous avons même nos populations, moi j'étais contre ça. Non, mais arrivées en force à la demande des autorités maliennes. Oui. Et ils ont un peu sauvé Bamako de l'invasion djihadiste, on peut le dire quand même. Oui, ça, il faut le reconnaître, ils sont venus à temps, il faut le reconnaître, sauf qu'ils sont restés et puis ils ont décidé de nous aider à combattre le terrorisme. Ils ont décidé... Non, ils n'ont pas décidé, c'est toujours à la demande des autorités. Voilà, mais bon, maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, on a demandé, maintenant, on leur dit de partir, ils sont partis. Quand vous demandez... Gentiment de partir. Voilà, gentiment, il faut partir. Mais vous pensez que ceux qui sont là aujourd'hui font mieux ? Il y a une première victoire d'abord, on a pris Kidal. Ils ont gagné la vie, ils ont pris la vie de Kidal et ils continuent d'avoir des victoires. Il y a des défaites aussi, mais quand les forces internationales étaient là, il y avait des défaites aussi. On voyait que les terroristes s'attaquaient à des bus avec femmes et enfants qui étaient tués, alors qu'avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui des pays occidents, des pays occidents, nous, on pense qu'ils auraient pu voir ça. Aujourd'hui, les informations que nous avons venant du Mali, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme, ne sont pas fameuses quand même ? Oui, c'est très difficile parce que nous ne sommes pas équipés comme il faut, mais le plus intéressant, c'est que si nous gagnons, on dirait à nos enfants, nous avons gagné sans les autres. Je précise que vous dites nous parce que vous habitez au Mali. Moi, j'habite au Mali. C'est ça. Ils habitent au Mali. Les leaders africains, en général, ne sont jamais épargnés dans vos propos, dans vos chansons. Vous dénoncez leur comportement, leur égoïsme, leur manque de vision, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir. Mais est-ce que vous diriez que justement cette épidémie de coup d'État qu'on a connue dans la sous-région est la conséquence de ce que vous dénonciez ? Je pense que oui. On parle d'épidémie de coup d'État aujourd'hui, mais il y en a eu toujours. Ça s'était un peu calmé à un moment. Oui, ça s'est calmé, mais sinon les coups d'État étaient actés par ceux qui les dénoncent aujourd'hui. On sait qu'il y avait Jacques Fauca à l'Élysée qui faisait et qui défaisait nos chefs d'État. Ça, on le sait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ces coups d'État sont farchement dénoncés parce que c'est des coups d'État qui sont différents de ceux d'avant. Et c'est des coups d'État qui n'ont pas été actés, mais qui sont opposés à la manière dont les choses se passaient avant. Mais pour autant, est-ce qu'on peut souhaiter aux populations ce type de changement de régime par la force ? Pas du tout. Je pense qu'il y a ces coups d'État parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir par la manière démocratique n'ont pas respecté aussi leurs engagements. Je pense que si les engagements étaient respectifs jusqu'au bout, il n'y aurait pas eu ces coups d'État parce que le peuple avait commencé à simuler vraiment la démocratie. Et donc je pense qu'il faut que la règle soit respectée de deux côtés, du côté du peuple, mais du côté des dirigeants. En même temps, vous vivez à Bamako. Il paraît qu'en ce moment, la vie à Bamako n'est pas facile pour les gens. Il n'y a jamais eu autant de coups d'électricité. Il n'y a jamais eu autant de difficultés au Mali. Il n'y a pas de travail ? Oui. La réponse, c'est que nous sommes en train de payer le prix de la liberté. Le fait qu'on dise non... Donc vous soutenez la gente malienne ? Je ne soutiens pas la gente, mais je soutiens le combat pour la liberté. Le fait que les Maliens soient libres aujourd'hui de parler avec qui ils veulent. Et vous inscrivez ce régime-là dans ce contexte de combat pour la liberté ? Je pense que... Vous allez surprendre un certain nombre de gens. Non. En fait, je ne soutiens pas le régime. Je soutiens le fait qu'il se soit libéré des ordres qui viennent de Paris ou de Washington. Et je pense que c'est ça que nous nous soutenons. Sinon, ce sont les militaires. Il ne faut jamais leur faire confiance. Mais croyez-moi, le peuple malien est un peuple debout. Croyez-moi, le peuple burkinabé est un peuple debout. Je pense que ce soit le chef de la gente malienne ou le chef de la gente burkinabé ou etc. Je pense qu'ils connaissent leur peuple. Mais comme vous avez dit à tous ces présidents quittent le pouvoir, quittent le pouvoir, est-ce que vous diriez à ceux qui ont pris le pouvoir par la force quittent le pouvoir quand même ? Oui, bien sûr. Mais pour le moment, ce sont des pays qui sont dans un combat contre le terrorisme. Ce ne sont pas des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont dans une stabilité, donc qui se développent. Je pense que si une partie de la Côte d'Ivoire était emmerdée par les terroristes, je pense que le budget a été consacré à la lutte pour retrouver le territoire pris par les terroristes. Et donc le Mali, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, ils sont dans une situation de guerre contre le mal mondial aujourd'hui. Et donc pour le moment, on s'est dit que l'objectif principal, c'est de reconquérir les territoires. Et une fois ça sera fait, je peux vous dire que je connais le peuple malien, je connais le peuple burkinabé, je connais le peuple du Niger qui est assez réveillé aujourd'hui. Ils vont réclamer que les gars organisent les élections très vite. Revenons à votre grand combat pour libérer l'Afrique. Je vous cite, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. A quelles conditions ce réveil peut-il intervenir ? Je pense que le réveil a déjà commencé. Le réveil a déjà commencé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont venus renforcer notre combat. Parce que ça fait 30 ans qu'on parle de ce réveil-là. Et donc ça a commencé. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'union. C'est nous mettre ensemble dans nos pays, nous mettre au-dessus des religions, des ethnies, mener les combats ensemble. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Qui devrait l'avoir. Oui, c'est le peuple qui devrait l'avoir. Mais en réalité, quand le peuple est uni, il est très puissant. Mais quand il est divisé, il n'est rien. Il peut se laisser manipuler par les politiques, etc. Vous me tendez une belle perche, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le panafricanisme a toujours un sens ? Oui, c'est un sens. Dans un monde, j'allais dire, mondialisé. Bien sûr, je pense que c'est un combat qui a commencé depuis les années 60. Les mots du Bokéita, les secouturés. Mais à l'époque des indépendances, on comprend ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, chacun fait son chemin. Chacun sa route. Il n'y a pas de solidarité africaine. Il faut qu'il y ait une solidarité africaine. Vous savez, tout le monde parle aujourd'hui. Il faut que les pays africains se mettent ensemble pour se développer ensemble, selon la force de chacun. Vous savez, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, la Côte d'Ivoire se développe. Donc, tout le monde vient en Côte d'Ivoire. Arriver un moment, ça va péser. Et les Ivoirains vont se dire, mais c'est trop. Et donc, moi, je pense que c'est les 54 pays qui doivent gagner le combat. Et je pense que la Côte d'Ivoire seule, même quand l'ambassadeur des États-Unis parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde dit, il y a l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui a dit ça. On s'en fout, en fait. Sans l'ambassadeur de France parle de la Côte d'Ivoire, on dit, mais l'ambassadeur de la France même n'est pas d'accord. Mais en réalité, on s'en fout. Donc, mais ensemble, les 54 pays, voilà, on peut... Mais est-ce que vous n'avez pas une vision de l'Afrique un peu trop angélique, là ? Non, pas du tout. Moi, je pense que nous sommes dans un processus de réveil. Vous savez, il ne faut pas oublier, nous sortons de 400 ans d'esclavage et de plusieurs années de colonisation. Et la colonisation n'est pas terminée, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la photocopie de l'indépendance qu'on nous a donnée. Donc, quand je compare l'âge de nos pays à l'âge de la France, voilà, je vois un gamin ou un adolescent qui est en train de grandir. Donc, je pense qu'il faut travailler à ce que les Africains comprennent que c'est ensemble qu'on va gagner tous les combats. Et c'est ce que les Européens ont compris. L'Union européenne, pourquoi elle s'est mise en place ? Je crois que c'est depuis les années 50, je crois. Ils ont compris qu'en face des États-Unis, ils ne sont rien. La France, voilà, elle est toute petite en face des États-Unis. Donc, il fallait se mettre ensemble. Et donc, ils sont aujourd'hui, je crois, à 26 ou 27. Pour avoir un poids économique. Pour avoir un poids économique et un poids politique. Il y a des difficultés, par exemple, de la CDAO à se mettre en place. Il y a toujours certains qui demandent des visas. Il n'y a pas de libre circulation. C'est compliqué. Le problème de nos organismes, voilà, de trucs comme la CDAO, c'est que c'est des noms qui existent. Nous, on entend parler de la CDAO, de l'Union africaine. Il n'y a aucune sensibilisation auprès des populations. Vous demandez, vous faites un micro-trottoir, vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est de la CDAO. C'est un peu un ensemble de chefs d'État qui se retrouvent. Très souvent, ils font une réunion. Et puis après, on dit, ah, mais j'ai besoin de toi. Il faut qu'on se voit après pour parler de tel problème. Et c'est la même chose. Et c'est un bilatéral. Voilà, et c'est la même chose pour l'Union africaine qui n'est pas connue par les Africains. Il faut donner la possibilité aux artistes, par exemple, de sensibiliser les populations, de leur parler de l'intérêt de notre Union. Vous savez, voilà, l'Afrique, les 54 pays africains, avec toutes les richesses qu'on a, on sera obligé de nous écouter. Vous magnifiez sur scène ceux que vous considérez comme les grands hommes, les grands hommes du continent. Alors, il y a des conquérants comme Samori Touré, il y a des leaders politiques comme Sylvainus Olympiau ou le capitaine Sankara. Bon, j'aimerais savoir quel est votre critère de sélection pour les mettre dans votre panthéon ? Parce que, par exemple, je n'ai pas entendu le nom de Félix Oufouadouani. Moi, mon critère, c'est, voilà, c'est ceux qui se sont vraiment battus pour la liberté du continent africain, de leur pays. Vous ne pensez pas que Oufouette a s'est battu pour la liberté ou l'indépendance de la Côte d'Ivoire ? Oufouette s'est battu pour la Côte d'Ivoire, mais il ne s'est pas battu pour l'Afrique. Je pense que Senghor et Oufouadouani nous ont créé beaucoup de problèmes, parce que s'ils étaient avec... Donc c'est toujours le pan-africanisme à votre... Oui, s'ils étaient avec Sekoutouré, Modibo Keïta, etc., je pense qu'on allait gagner le combat. Parce que nous étions, nous venons de sortir de la colonisation, et on nous a dit qu'on est libres. Et donc Sekoutouré, il pensait qu'il était libre. Modibo Keïta pensait qu'il était libre. Sauf qu'on les a appelés la nuit pour dire non, ça c'était l'indépendance de la journée, vous avez applaudi, mais ça continue. Donc on ne parle pas de... Moi, personnellement, je ne parle pas de Foude Boigny. Je parle du Foude Boigny en tant qu'Ivoisien, parce que, voilà, on a vu que... Il a créé un pays. Voilà, il a créé un pays. Aujourd'hui, on a vu les résultats, mais sauf qu'il a oublié les autres. Il a préféré s'occuper de la Côte d'Ivoire. Et le truc est là. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont au-dessus des autres. Bon, ça veut dire que le colonisateur, il a continué à donner tout à ses amis, et puis on a compatri les autres. On se souvient, quand on était petits, on appelait Oufou le sage de l'Afrique. Mais en fait, c'était lui qui organisait les coups d'État en Afrique. Donc tout le monde venait le voir. Quand les gens ne voulaient pas aller à la France, on voyait les chefs d'État venir le voir pour plaider leur cas. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, maintenant qu'on est réveillés. Donc pour moi, Oufou le Boigny n'a pas de sa place. Autre sujet d'indignation, vous voulez dissuader les jeunes de partir n'importe comment dans des aventures clandestines qui sont souvent sans retour. Où est-ce que tu vas ? Toi-même, tu ne sais pas. Et puis vous rendez hommage à SOS Méditerranée qui sauve des vies en Méditerranée, dans cette Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dissuader les jeunes ou de partir et les inciter à rester et à se construire chez eux ? Je pense qu'il y a la responsabilité de nos gouvernants et aussi la responsabilité des parents. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on danse et tout le monde veut briller. Et après, on s'est plaint que la tomate ou les oignons coûtent cher. Mais ceux qui cultivaient la tomate et les oignons au village, ils sont tous en ville. Voilà un peu. Moi, quand j'étais petit, j'étais à Beléban. Tous les samedis, j'avais l'après-midi pour moi, mais le matin, j'allais au champ. Le dimanche, j'allais au champ et on avait un champ de maïs, de riz, de tomates. Les mamans, elles avaient le champ de petits jardins. Et donc, ça fait qu'on avait l'autosuffisance alimentaire. Et donc, aujourd'hui, tout ça, c'est... Voilà, tout le monde veut travailler dans les bureaux, tout le monde veut briller. Il y a comme une contradiction fondamentale, si vous me permettez, entre cette aspiration que vous avez et que les jeunes, aujourd'hui, ont à... je veux dire, marquer le continent africain, à retrouver les racines, à se retrouver en tant qu'Africains et cette fascination pour le mode de vie occidental où on a envie d'aller. Mais cette contradiction, elle est générale. Nous, on est tous... Enfin, je veux dire, c'est un paradis, c'est une contradiction. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut partir parce que ceux qui sont là-bas, ils envoient des photos sur les Champs-Elysées, mais ils ne disent pas réellement ce qu'ils font. Donc, celui qui est ici, à Yopougon, il a envie de partir. Alors que nous sommes sur un continent, le continent de l'avenir. Vous savez, si vous êtes à Bidjan, que vous avez un petit salaire de 150 ou 200 000 francs, que vous avez votre petite famille et que vous avez la possibilité d'aller à Sini ou à Bassam, à la plage, tous les week-ends, c'est une qualité de vie que votre frère qui gagne beaucoup d'argent à Paris n'a pas. Et donc, je pense que les gens ne tiennent pas compte de ça. Je pense qu'il faut commencer doucement. C'est parce que tout le monde est pressé, en fait. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut gagner de l'argent, alors que Dieu n'a pas prévu que tout le monde soit riche. Parce que si on était tous riches, on n'allait pas se respecter, on allait se manger entre nous. Donc, moi, je dis simplement que c'est le droit. Les jeunes Africains ont le droit d'aller en Occident puisque les Occidentaux viennent chez nous. D'ailleurs, quand vous dites dans une chanson ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, mais pour vous, c'est quoi ? C'est pour que ça soit égalitaire en termes de flux ? Ou bien, c'est aussi une manière de dire si on ouvre les frontières, on va limiter finalement la clandestinité et on va limiter le nombre de gens qui partent ? D'abord, c'est une question de justice et d'égalité. Les gens viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent et rester s'ils veulent. Et donc, on ne peut pas nous empêcher d'aller chez eux. Donc, c'est cette injustice que je dénonce dans cette chanson. Mais sinon, je pense même que si les frontières étaient ouvertes, les gens n'allaient pas aller rester là-bas. Je ne pense pas. C'est ça. Voilà, parce que la vie est tellement... Je pense que la mauvaise nouvelle que vous pouvez annoncer à un Français qui a travaillé pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, c'est de lui dire cette année, vous êtes affecté à Paris. Tu vois, parce que là, il n'y a plus de plage. Donc, la solution de Tika Njafakoli contre l'immigration, l'émigration clandestine, c'est de laisser finalement les gens circuler et ils vont aller et venir. Non, c'est une justice que je réclame. Voilà, je pense que c'est une justice que je réclame. Je sais que ça peut avoir des inconvénients, mais le fait que tout le monde vienne chez nous, il faut qu'on laisse nous, il faut que nous aussi on aïsser les gens. Mais en même temps, en même temps, je dis aux jeunes, vous ne pouvez pas... Pourquoi vous voulez aller à la touche là-bas ? Vous voulez aller là-bas pour aider les autres à développer leur pays ? Alors que nous, on a tout à faire ici pour développer notre continent. Et donc, je dis, notre place est ici. Moi, par exemple, je ne vais jamais aller vivre en France. Je ne vais jamais aller vivre en France parce que ma place est en Afrique. Il faut que je reste ici pour contribuer au développement de mon continent. Il faut que je reste ici pour apporter en tout cas ma contribution. Donc, pour moi, c'est juste une question d'injustice que je dénonce dans cette chanson. Plus récemment, depuis 2019, vous vous êtes emparé d'un thème qui est brûlant, c'est le cas de le dire, c'est le réchauffement climatique. Le monde est chaud, le monde a chaud. Ce sont les paroles de votre chanson titre. Ça vous inquiète vraiment ce réchauffement climatique ? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que, vous savez, il est dit dans le courant et la Bible qu'il y aura la fin du monde. Moi, je ne crois pas que Dieu va nous bombarder un jour. Il nous aime tellement. Je ne pense pas qu'il va arriver un matin. Il va dire « Bon, ok, c'est fini. On ferme toutes les portes. » Là, je ne crois pas à ça. On va s'auto-détruire. Voilà. Mais je pense que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous que nous-mêmes qui allons provoquer cette fin du monde-là. Vous avez vu le tsunami. Tout le monde a dit « Ah, mais il y a eu le tsunami. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. » Les feux de forêt, que ce soit chaque année en Californie. De plus en plus important. De plus en plus. Au Portugal, un peu partout, on a des feux de forêt. Il y a des hectares et des hectares qui sont brûlés. Malgré toute notre technologie, on n'a pas pu détecter pourquoi il y a ces feux de brousse. Je pense que c'est la planète qui est fâchée contre nous. Il faut faire attention. C'est pourquoi je me suis engagé dans ce combat. J'ai vraiment peur. Il faut savoir, il faut expliquer aux gens qu'il y a plus d'eau sur la Terre que de Terre. Voilà. Sur la planète que de Terre. Si la grande partie de la planète qui est occupée par l'eau, si l'eau vient nous envahir parce qu'on a provoqué des choses, je pense que ça serait notre faute. C'est un sujet brûlant. Je sais que les politiques ne vont pas aller jusqu'au bout parce qu'ils ont besoin de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous comprenez ceux qui, sur le continent africain, disent qu'on ne peut pas quand même empêcher l'industrialisation de l'Afrique comme l'ont fait les Européens et les Américains au XIXe et au XXe siècle juste parce qu'on doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, c'est une question de dosage ? Comment vous voyez ça ? Je comprends ça parfaitement parce que ces pays-là se sont développés grâce aux usines, grâce à tout ce qui pollue. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire avec les industries fossiles, tout ce qui pollue. Moi, je pense que ce sont les pays occidentaux qui doivent doser et puis nous, nous laisser nous développer un peu. Mais nous, en tant que population, en tant qu'Africains, nous devons faire attention à notre comportement, comment on jette les sachets plastiques, les... Voilà. On n'a aucun respect. Quand vous allez en Allemagne, depuis des décennies, et moi, ça fait 20, je suis allé en Allemagne pour la première fois il y a 20 ans, j'ai vu qu'ils sont organisés, on met tout ce qui doit fatiguer la planète, on le met à côté et puis les gens, ils viennent prendre, ils recyclent, ils font autre chose, etc. Et chez nous, c'est un désordre total. Quelquefois, l'État même interdit les sachets plastiques, mais la population continue. Et donc, ça veut dire qu'ils s'en foutent un peu. Et j'ai vu, même pendant le concert, quand j'ai chanté ce morceau, pas au Palais de la Créture, ni à la Gora, mais j'ai fait un autre concert privé après, j'ai vu que les gens s'en foutaient un peu. Et donc, voilà, c'est qu'on a vu la deuxième. Il y a une chanson que je ne peux pas ne pas évoquer là et que je ne peux pas entendre sans qu'elle menoue la gorge, je vous dis la vérité, c'est Tata. Oui. C'est un hommage à votre premier amour, avec qui vous avez eu votre première fille, Ahwa. Oui, c'est ça. Dans cette chanson qui est émouvante et il n'y a pas besoin de parler du oula pour ressentir cette émotion. Vous lui demandez pardon. Oui. On a envie de savoir pourquoi vous lui demandez pardon. Pourquoi ? Quelle est la véritable histoire de Tata, en fait ? La véritable histoire, c'est que je connais Tata, j'étais au lycée, j'avais 19 ans, elle en avait 18. Et donc, voilà, il y a eu une grossesse, et puis, elle a accouché après, et puis moi, j'avais promis que j'allais la marier. Mais j'étais au ghetto, moi, vous savez. Et sa famille n'était pas trop d'accord ? Sa famille n'était pas d'accord parce que, voilà, ils considéraient que j'étais chanteur. Vous savez, les artistes ne sont pas du tout considérés. Voilà. Et donc, la famille était opposée, mais c'est surtout que moi, je n'avais rien. J'étais au ghetto, je me cherchais, comme on dit, j'étais en train de chercher des solutions pour ma carrière. Et donc, elle m'a attendu pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, sa famille a... Est-ce qu'elle a refusé tout, hein, dans votre chance, on vous dit, ils sont venus d'Europe, ils sont venus à la mairie, ils ont venu à la mairie, ils ont venu à la mairie, ils ont venu à la mairie, elle a refusé tout le monde. Elle a refusé. Pendant les 10 ans, elle a dit non à tout le monde. Elle est restée droite. Elle est restée droite. Et vous dites, si j'avais eu la même droiture que toi ? Ah ouais, si j'avais eu la même droiture qu'elle, je pense qu'on allait, j'ai dit, j'allais, on allait mourir ensemble parce qu'elle était... Mais vous êtes parti et vous avez réussi et vous n'êtes pas revenu. Non, 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 je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi quand elle est morte, quand elle est décédée, justement. Mais au bout de 10 ans, sa famille l'a forcé à se marier avec quelqu'un d'autre. Moi, oui, j'ai chanté, voilà, sa famille l'a proposé à quelqu'un d'autre. Donc elle était fiancée quand elle est décédée. Et le jour qu'on m'a annoncé son décès, c'est le jour que j'ai composé cette sanson pour lui demander pardon. parce que c'est ma faute. Je me sens un peu responsable. Et Awa ? Comment va Awa ? Awa va très bien. Elle a quatre enfants. Aujourd'hui, je suis grand-père quatre fois. Elle travaille bien. Elle est en France. Elle bosse à l'énergie de France. Pour exprimer vos convictions, vous avez choisi le reggae et je crois que le reggae et vous, c'est une très ancienne histoire. Vous avez découvert ça au collège. J'ai découvert le reggae déjà à l'école primaire. À l'école primaire, on m'appelait Jack. Voilà. Et quelquefois, quand le maître voulait s'absenter, il disait, « Hé, Rastaman, viens parler à tes amis. J'arrive. Je reviens pendant... » Voilà. J'arrive dans dix minutes. Et moi, je venais, je parlais de Bob Marley, de Peter Tosh, etc. Puis, je crois que je composais... C'est l'esprit de contestation qui vous animait déjà en aimant le reggae ? Non, pas du tout. Ou c'est de la sonorité ? Pas du tout. C'était la sonorité. Je ne savais même pas ce que... Le rythme ? Le rythme. Et voilà. Les contestations, c'est après vraiment les élections, en 1995, après le décès de Faute-Boigny, quand les politiques ont commencé à manipuler, à faire les choses... Donc, c'est naturellement qu'il est devenu le vecteur de votre expression, de votre pensée. En fait, dès que j'ai découvert les significations des chansons de Bob Marley, voilà, je me suis dit l'Afrique, dans ce processus de réveil, a besoin d'une musique comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer des chansons de contestation, de dénonciation, etc. J'ai une petite surprise pour vous, Tiganja. Je voudrais vous présenter une jeune artiste. Elle est slameuse et elle vous admire. Alors, on va la faire entrer. Et je voudrais vous faire écouter ce que le grand artiste que vous êtes a inspiré à la jeune pousse en devenir que voici, qui est Hélène Beckett. On t'écoute, Hélène. Avant que tu deviennes une légende, avant que tu remplisses des stades, avant que tu guérisses des âmes, avant que tu deviennes Tiganja Fakoli, dans son rêve, tu existais ainsi déjà. N'être un tata n'a pas à te pardonner, oh, tata n'a rien à te pardonner. Sans t'appeler Jésus, en toi, elle y a cru. On te voyait un rêveur raté et à ses yeux, tu existais en un avenir à Dieu. Sans tomber, tu étais fauchée et elle n'avait pas besoin de voir un biais pour t'estimer fortunée. Elle a raison d'avoir eu tort car en révolution, donation, véridiction, tu possèdes des millions ce même depuis l'époque. Les autres te lançaient la pierre, mais même après le chant du coq, jamais elle te reniait. Et N'être un tata n'a pas à te pardonner, elle n'a rien à te pardonner. Sans porter de chapeau, elle a révélé de toi une casquette en montrant que sous ta carapace d'acier se trouve un cœur qui, pour des causes humaines, peut saigner. Alors tata n'a pas à te pardonner de l'avoir fait vivre, même dans l'esprit de ceux qu'elle n'a pas connus. Non, tata n'a pas à te pardonner d'avoir rendu votre histoire universelle au point de changer d'un juste précepte. Tata n'a pas à te pardonner d'être devenue celui que dans ses rêves elle a toujours connu. Parce qu'avant que tu deviennes une légende, avant que tu remplisses des stades, avant que tu guérisses des âmes, avant que tu deviennes un Tikenja, dans son rêve, tu existais ainsi déjà. Alors, tata, 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 et encore merci pour ce grand plaisir que vous nous avez fait. Merci beaucoup. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada